Avec 140 exemplaires produits de la Zonda, 303 de la Huayra, Pagani depuis sa création en 98 a produit seulement 443 exemplaires tous modèles confondus. Pour vous situer c'est moins que la Ferrari la Ferrari qui a été produite à 500 exemplaires. Récemment présenté l'Utopia sera quant à elle produite à 99 exemplaires sur deux ans, 50 voitures par an, chaque voiture nécessitant une semaine de production. Et pour obtenir une Utopia il vous faudra débourser au minimum 2,6 millions d'euros hors taxes et hors options chaque exemplaire étant entièrement personnalisable aux soins du propriétaire. Voilà Pagani c'est ce niveau d'exclusivité là. L'histoire de Pagani c'est avant tout l'histoire d'un homme Horacio Pagani argentin qui a été élevé par des parents italien, boulanger pour le père, artiste pour la mère. Passionné par le sport automobile et à l'âge où toi et moi on joue aux billes, Horacio lui préférait passer son temps à construire des maquettes en résine et en bois. Formé chez Lamborghini, passionné par les matériaux composites, Horacio décide de voler de ses propres ailes à la fin des années 80 en créant sa propre entreprise dans le composite. Il a pour client la Scuderia Ferrari, Dallara ou bien encore Renault. A ce moment là il travaille également sur un projet de supercar, sa propre supercar intégralement en carbone, matériaux qu'il aime et qui maîtrise tant, qui souhaite appeler Fangio F1 en dédicace à son ami et mentor Juan Manuel Fangio. Finalement après le décès de Juan Manuel Fangio en 1995 Horacio décide de renommer la voiture qui s'appellera désormais Zonda C12 et qui fait ses débuts officiellement au salon de Genève en 1999. Alors que se cache derrière les modèles les plus exclusifs et les plus chers au monde, c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Avant tout je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça prend deux minutes de ton temps et ça permet également de soutenir la chaîne. C'est le plus grand des remerciements que tu peux nous faire. Bon allez, on quitte le bureau d'Oracio et on va voir deux trois trucs sympas derrière cette place. Ça y est, on y est et c'est un peu ici que tout commence. Donc c'est ici que les rouleaux de fibres de carbone arrivent. Déjà pré-imprégnés de la résine, ils sont stockés ensuite dans des frigos qui vont maintenir la fibre de carbone à faible température surtout pour éviter que la résine chauffe et durcisse la pièce. Le rouleau va être déposé sur la table qu'il y a derrière moi et c'est là où il va y avoir toute la découpe dans les feuilles de fibre de carbone afin de constituer différents éléments de la voiture. Et en fonction des éléments, il va y avoir différentes couches qui vont être apposées. Par exemple sur un toit, sur une monocoque, sur une portière, c'est pas le même nombre de couches de carbone. La machine ordinateur va te donner les dimensions pour la découpe ensuite. Il faut savoir que c'est pas une découpe laser parce que le laser aurait tendance à chauffer la résine et c'est ce qu'on ne veut pas. Spagani utilise trois sortes de carbone différents en fonction des différents éléments de la voiture. Ça c'est un rouleau de fibre de carbone traditionnel. Donc cette fibre qui n'est pas spécialement renforcée va être utilisée pour toutes les parties où il n'y a pas forcément besoin de grosses solidités structurelles. Et alors toujours dans cette recherche d'innovation, Horacio et ses équipes ont développé de nouvelles méthodes pour traiter le carbone pour essayer de le rendre plus rigide. Et c'est comme ça par exemple que sur la Pagani Shinkwe, ils ont utilisé un mélange de fibre carbone et de titane. Donc on a vraiment des fils de titane qui est mélangé à la fibre, ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus de rigidité. Donc sur la Zonda Shinkwe, c'était une première mondiale, ils ont utilisé cette nouvelle fibre-là. Et il y a une troisième sorte de fibre qui est utilisée également, c'est le carbone dit triax. Pareil, développé par Pagani, où c'est encore un mélange de carbone et de titane, où le titane est encore plus résistant pour encore augmenter la rigidité de la fibre. Par exemple ici, on a l'exemple d'un siège. Donc on a le nombre de couches, on a les dimensions du siège, ce qui va nous emmener à la prochaine étape au niveau des moules. Et je vous emmène tout de suite. Donc c'est ici que les feuilles de carbone arrivent pour vraiment prendre vie, pour prendre forme. C'est là où ça devient de vraies pièces en carbone et c'est une étape clé chez Pagani, c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui travaille dessus. Le personnel que vous voyez derrière moi, ils sont surtout issus du milieu du textile, ils sont très habillés de leur main parce que ça demande une vraie grosse précision. Les différentes couches vont être superposées et surtout ce qui est important, c'est l'alignement entre les différentes fibres de carbone. C'est-à-dire que même la fibre qui est peinte va avoir un alignement parfait parce que chez Pagani, on aime la perfection. Alors pour te montrer précisément comment ça fonctionne, là on a un moule de rétroviseur. Le moule, évidemment, tu peux l'ouvrir. Tu as ta feuille de carbone, ta feuille que tu viens apposer en différentes couches selon les éléments. C'est là que l'alignement doit être parfait pour vraiment avoir un raccord de tressage qui est parfait. A savoir également que la monocoque se fait en trois étapes distinctes. Donc il y a trois moules qui vont être ensuite assemblés pour faire une seule pièce. Toutes les personnes ici travaillent uniquement sur une voiture en même temps. Donc toutes ces personnes-là, c'est sur une seule voiture. Donc ça y est, on a nos couches de carbone qui sont mises sous vide. La mise sous vide permet vraiment de compresser les fibres entre elles, d'éviter les imperfections et du coup, on est prêt pour la cuisson. On se retrouve dans les autoclaves en bas. Ça y est, on est à l'étape de la cuisson. Donc derrière moi, vous voyez les autoclaves. Il y a le petit, il y a les deux gros qui sont vraiment très utilisés. Le petit, c'est l'autoclave originelle qu'Horacio a utilisé au départ pour travailler sur les matériaux en composite. L'histoire, c'est qu'à l'époque où il travaillait chez Lamborghini, il a travaillé sur la Countach Evolution. C'était une Countach qui était entièrement en fibre de carbone et qui était 400 kg plus légère que la Countach normale. Sauf qu'à ce moment-là, Lamborghini n'avait pas forcément les moyens d'investir et notamment de se procurer un autoclave pour développer cette voiture en série. Du coup, ça a coincidé au moment où Horacio a quitté Lamborghini, a été à sa banque, a fait un prêt pour acheter un autoclave. Il fabriquait lui-même ses pièces en composite et créé son entreprise. Clin d'œil historique, ils ont gardé l'autoclave qui fonctionne toujours, comme vous le voyez, mais qui est maintenant utilisé pour la recherche et développement. Maintenant, pour les grosses pièces des voitures en série, en série on s'entend, c'est les deux gros autoclaves qu'il y a derrière moi qui sont utilisés. Alors du coup, en autoclave, comment ça fonctionne ? C'est une mise sous pression et en température. La pression à température dépend des éléments qui vont être cuits. La cuisson va rigidifier les feuilles en carbone qui vont être à l'intérieur. Les pièces vont sortir et ensuite on va démouler les pièces à la main. On va dévisser, on va taper un petit peu sur le moule et c'est là où la pièce en carbone va vraiment éclore et va vraiment prendre vie. Et c'est là où on sait si on a bien fait les choses ou s'il faut recommencer. Les pièces ont été cuites dans l'autoclave, elles ont été démoulées. Elles arrivent ici pour être finies d'être traitées parce qu'il y a encore de la résine sur les pièces. Donc là, il y a un membre du personnel chez Pagani qui va poncer la pièce, qui va vraiment la rendre très très belle. Donc ici, ça va être tout ce qui va être assemblage des parties intérieures, composants électroniques, mais également le cuir, le carbone, l'aluminium. Il y a plein de choses, de détails qu'il faut que je vous montre absolument parce que tout est soigné dans les moindres détails. Il faut absolument que je vous montre ça. Toutes les pièces d'aluminium dans la voiture sont taillées directement à l'intérieur de la masse. Donc là, par exemple, vous avez l'emblème wire abaissé qui vient être taillé directement dans son bloc d'aluminium. Ce qui est sympa, c'est que chaque propriétaire repart avec le modèle négatif pour lui montrer comment ça a été fait sa voiture. Le volant s'est taillé directement dans l'aluminium. Vous voyez vraiment tout l'aluminium qui a été utilisé sur ce volant. Donc ça a été gainé de cuir maintenant. Il y a déjà l'assemblage avec le carbone qui a été fait. Ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure de manger. Et ça, par exemple, ce sont les petites lanières qu'on va trouver sur les capots des voitures qui vont maintenir le capot fermé. Boîte de vitesse, toujours le même principe. Là, on est sur une boîte de vitesse séquentielle avec l'ensemble de la pièce taillée directement dans le bloc d'aluminium. Un élément très sympa. Ça, c'est le dashboard des Utopia. Là, tu as le petit bouton soft qui joue sur les suspensions. Là, tu as le lift. Et après, tu as tous les cadrans. Donc il faut savoir que ça, c'est fait par un horloger de la région de Modène. Et c'est pour ça qu'on voit vraiment un design et un mécanisme qui vient vraiment de l'horlogerie. On a vu tout à l'heure les pièces de carbone qui sont amenées jusqu'ici. Donc elles se retrouvent là. Et alors, pour vous montrer un petit peu l'assemblage, comment ça se passe. Là, par exemple, on a une première pièce du tunnel qui va être le tunnel central dans la voiture. Marco, qu'on va aller voir tout à l'heure, son travail, c'est de faire l'assemblage. Donc là, vous avez la pièce en aluminium ou l'électronique a déjà fait son apparition et ça va venir être emboîté. Ça va venir être câblé directement à l'intérieur du tunnel. Donc cette pièce-là rentre dans celle-là, celle-ci dans celle-là et ça vous donne le tunnel central d'une utopia. Par exemple, une pièce quasiment finie. On a cet intérieur de porte où on a le carbone, l'aluminium, le cuir. Et donc ça, c'est Marco qui a réalisé tout ça. Et ça va être intéressant de voir comment il fait, comment il travaille pour l'assemblage de toutes ces pièces. Donc là, Marco est en train de vraiment de finir l'assemblage de toute la partie console centrale. Chez Pagani, on garde toujours l'aspect très analogique dans les pièces. Par exemple, sur cette console centrale, il n'y a pas du tout de digital. Tous les boutons, on peut sentir, on enclenche quelque chose. Et c'est très important qu'à chaque fois qu'on tourne, on entend un claque, on sent la physique de l'élément travaillé. Horacio est un peu horreur de tous ces écrans modernes, digitaux, etc. Il aime vraiment ce côté très analogique. Alors, petit détail sympa sur cette voiture, sur l'Utopia. Soit tu choisis de démarrer ta voiture avec le bouton start-stop qui se trouve sur la console centrale. Soit tu retires le bouton, tu le mets de côté, tu vas chercher ton Utopia miniature. Merci Marco. Donc dans son étui intégré dans la console, donc petite voiture miniature, tu l'ouvres, tu l'insères comme une clé et tu viens démarrer ta voiture avec un mouvement de clé. Au final, ce sont près de dix mille pièces qui vont constituer la voiture finie. Par exemple, pour vous donner un peu une idée du savoir-faire Pagani, bon, là c'est très très léger. Et en fait, ce sont les nouvelles jantes de l'Utopia qui sont faites avec cette pièce-là, qui va guider l'intérieur de la jante. C'est super léger. On va essayer de ne pas la casser quand même. En pièce sympa également qu'il faut que je vous montre, la coque de rétroviseur. Donc c'est assez la particularité, le client a choisi d'avoir un carbone qui est teinté rouge. Donc évidemment, c'est possible de teinté carbone. Bon, je ne vais pas vous faire le listing des dix mille pièces qui constituent la voiture, mais dites-vous que c'est un puzzle géant qui vient être assemblé ici. Ici, on est sur la partie pré-assemblage de la structure de la voiture. Par exemple, ici, vous avez le support sur lequel va être greffé tout le train avant. On est sur un mélange d'acier et d'aluminium, donc c'est très léger. On a la partie du support moteur qui se trouve ici. Et ça, c'est vraiment la partie nue qui est livrée par Breda Racing, l'un des fournisseurs de Pagani. Toutes les finitions, toutes les soudures sont faites à la main. Et alors, une pièce montée, ça nous donne ça. Donc là, il y a le moteur, le V12 Pagani qui est à l'intérieur, le Evo 2 qui est présent ici sur l'Utopia. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont montés. On va voir tout ce qui est refroidissement. Il y a la boîte de vitesse qui est en attente d'intégrer le moteur pour terminer la transmission. Et toute la partie avant, pareil, est déjà pré-montée. Donc, les amortisseurs sont apparus, les suspensions sont apparues. Il reste les disques de freins avec les étriers. Le clap, le gars, je vais vous laisser faire entre mes mains un disque carbone céramique. Je ne veux pas savoir le prix, donc je vais faire attention. Donc, si j'étais un employé précautionneux de chez Pagani, voilà, ce serait l'étape. On vient plugger au support avant de passer à l'étape d'après, qu'il y a une étape d'assemblage dès que la monocoque est arrivée. On est sur la partie assemblage désormais. C'est vraiment le mariage de la monocoque carbone avec tous les éléments de la voiture, donc aussi bien structurel que le moteur et la transmission. Moteur transmission sur l'Utopia, c'est un poids d'environ 300 kg. Pour un V12, ce n'est pas grand-chose. L'Utopia va peser un peu moins d'une tonne 3 à sec une fois qu'elle sera terminée. Donc, après ce mariage, il va y avoir tout ce qui est câblage et ensuite différentes étapes d'assemblage avec l'intérieur, avec les différents éléments de carrosserie pour arriver jusqu'à un produit qui est quasiment fini en fin de ligne. Là, on se trouve dans un endroit 100% plaisir pour le client. D'un côté, on va trouver la salle de configuration. Donc, c'est là où tout a commencé pour le client, où tout le parcours a débuté, où il a choisi les matières, les couleurs parmi l'infinité de possibilités qui est offert par Pagani. Et c'est derrière moi que tout se termine avec la livraison, enfin, de son bijou, de son joyau. C'est là où il en prend livraison, avec la levée de rideau et le petit cérémonial avec la musique de piano derrière. Donc, on a vu toutes les étapes jusqu'à la livraison de la voiture. Mais il faut savoir que la livraison ne marque pas la fin de la vie de la voiture. Chez Pagani, par exemple, on peut faire évoluer ton modèle. Par exemple, la voiture qu'il y a derrière moi, c'est au sein du programme Unico chez Pagani. Et la voiture a commencé en tant que Zonda F, donc une Zonda de 2005. Et le propriétaire, aujourd'hui, veut la faire évoluer avec les dernières spécifications techniques pour la Zonda, c'est-à-dire suspension revue, un peu plus de puissance, un travail sur l'intérieur, également sur le body kit de la voiture. Donc, c'est vraiment un programme à la carte où tu choisis exactement ce que tu veux sur ta Zonda. Autant tu peux faire évoluer ta voiture dans les dernières spécifications techniques, autant tu peux la rénover comme elle était en sortie d'usine. Normalement, on a une Zonda S et là, le client la veut vraiment comme neuve, comme si elle avait été livrée à l'époque neuve en 2001, mais en 2023. Donc, on remet les freins, on remet les mêmes suspensions, on remet tout au même standard, juste avec des pièces neuves. La voiture est restaurée entièrement. Nous voici dans le musée Pagani qui retrace ses 25 ans d'histoire de la marque. Parce que oui, aujourd'hui, Pagani fête ses 25 ans. Donc, on a toute l'histoire d'Oracio qui quitte son Argentine natale pour venir s'installer ici en Italie, sous recommandation de son ami et mentor, Juan Manuel Fangio. Donc, on a 25 ans d'évolution des différents modèles, dont la pionnière, la Nonna, la grand-mère en Italien. C'est le châssis numéro 2. Elle a débuté en tant que Zonda traditionnelle. Puis, elle a connu toutes les évolutions possibles sur une Zonda. Donc, maintenant, on est dans les dernières spécifications. On a aussi la Zonda S, la Zonda F, la Zonda Cinque. On a la Zonda R, la Zonda R Marchetta. Là, vous avez vu que sur la Marchetta, le design reprend la décoration que Horacio faisait sur ses miniatures. Et, finalement, on a la Waira coupée. Bon, alors, j'espère que ces coulisses vous ont plu. Un grand merci à Pagani qui nous a ouvert leurs portes. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne quand même vachement envie d'en prendre le volant. C'est parti. Sous-titrage ST' 501